Le trophée du développement durable revient l'entreprise C'est le bébé de mon arrivée Aujourd'hui, le progrès remet le trophée du développement durable Comment se positionne le progrès, l'imprimerie, dans le cadre de ce développement durable ? Il faut savoir que le progrès est labellisé Imprimter C'est un label qui, pour l'obtenir, nous a obligés à mener 5 démarches différentes Sur l'arrêt des produits toxiques, sur l'information du personnel S'assurer que l'entreprise sous-traitante suive cette démarche-là Il y a 5 grands domaines qui ont permis d'obtenir ce label Au-delà de ça, sur nos sites, l'ensemble de nos papiers sont recyclés On travaille sur du papier recyclé, le journal est fait sur du papier recyclé Et demain, ça va être la principale innovation sur le développement durable Tous ceux qui reçoivent le journal aujourd'hui sous le blister à plastique Donc c'est du plastique encore actuellement Et demain, nous allons passer sur du bio déballage Aujourd'hui, 204 personnes Un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros Et vous intervenez dans différents domaines Expliquez-nous un peu votre activité, on va le découvrir en images Alors le corps de... Parlez bien près, s'écoutez Le corps de l'entreprise Chauton est un fonds de plombrique au départ de M. Chauton En 54 Et qui s'est transformé Et qui a muté dans l'enfouissement de réseaux d'eau usée et d'eau potable essentiellement Et qui s'est développé d'ailleurs surtout avec M. Moroni Son gendre, qui a poursuivi Et son épouse, bien sûr, la fille Chauton Et ensuite, on est parti sur de... Enfin, il est parti Sur de l'électrification rurale Éclairage public et fibre optique Avec la serbe d'appel Qui est prise sur la batterie aussi Voilà, et on génère à peu près 20 à 25% Enfin, c'est ce qui est vendu là pour l'instant Oui De consommation en moins de GNR De gazoins de mort routier C'est une acquisition assez récente Alors, c'est la... Ce type de pelle, c'est la première pelle européenne Qui est arrivée en Europe Et elle est arrivée chez nous Ici Dans la Loire, formidable Elle est arrivée à Châteauneuf, donc, il y a trois semaines Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !